bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va s'intéresser à comment intégrer une api reste dans tout simplement un projet unity pour le rendre beaucoup plus dynamique et interactif mais tout d'abord qu'est ce qu'une api reste alors c'est tout simplement le fait de donner la possibilité à une équipe n'importe quel langage de programmation de communiquer avec des serveurs externes tout simplement pour renvoyer par exemple des informations donc ça pourrait être tout simplement afficher la météo du jour dans votre jeu récupérer des informations sur l'état actuel du trafic enfin on peut imaginer énormément de choses et vous allez voir que ça peut être bien intéressant alors dans cette vidéo on va s'intéresser à une api qui va être gratuite et qui vous permettra tout simplement de créer un petit jeu genre quiz donc on va vous envoyer les questions des propositions mais aussi la bonne réponse donc je vous propose de voir ensemble pas à pas comment on peut exploiter une api dans unity allez c'est parti je retrouve tout de suite dans la vidéo alors pour utiliser une api évidemment il nous faut un site internet un service qui nous propose cela donc on va se rendre ici sur open quiz db et on va tout simplement cliquer ici sur le menu api à propos api c'est tout simplement l'acronyme de application programming interface en fait c'est une interface qui permet à des applications de communiquer entre elles comme je voulais déjà dit alors la première chose qu'on va devoir faire lorsque vous avez utilisé des api la plupart du temps vous aurez besoin une clé donc ce qu'on appelle la pays qui alors vous avez tout simplement renseigner votre email est ici vous allez cliquer sur recevoir ma clé au bout de quelques instants vous recevrez une clé et vous pourrez l'utiliser alors si on regarde un petit peu plus bas on peut voir que le projet open quiz db four dit une api reste json alors ça c'est important un pays je viens de vous dire ce que c'était reste c'est tout simplement c'est l'acronyme de représentation al state transfert en fait c'est un style d'architecture pour les api web en fait une api reste utilise des méthodes http comme get post put des lettres pour gérer les ressources comme les données sur un serveur et ce qui va nous intéresser aussi c'est que on a le terme json donc ça veut dire que en fait on va récupérer les informations sous forme ici de fichiers json je dirais alors ce qui est important de noter c'est que vous avez la possibilité ici de créer de l'utiliser ou d'acheter une clé api pourquoi parce que bien évidemment comme tout service vous pouvez l'utiliser en gratuit mais s'il ya une surcharge au niveau de open quiz db au niveau des serveurs vous risquez d'avoir des interruptions temporaires et autres et vous pouvez même voir qu'on qu'il se réserve le droit tout simplement de d'annuler en fait votre clé alors vous avez en dessous une documentation qui fournie au format pdf qui est assez intéressante et que je vous encourage à aller voir si vous voulez creuser un petit peu plus loin mais ici on va s'intéresser on va dire que vous découvrez tout ça et on va s'intéresser ici à l'api ici qui est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir d'ailleurs vous pouvez voir qu'ici vous avez un exemple https 2 points slash slash et on va devoir aller tout simplement sur l'url api point open quiz db point erg slash et là on a un formatage un peu spécial un point d'interrogation avec le mot clé qui égale et là vous allez devoir envoyer renseigner une clé ici vous avez une clé exemple et on peut voir qu'on a une esperluette et kateg égale musique donc en fait vous l'aurez compris ça va être simplement une url sur laquelle on va ajouter ici on va formater des des arguments des informations et en retour on aura ce qu'on demande alors ce qui est intéressant que c'est que vous pouvez consulter la documentation pour pour les exemples mais ce qui est intéressant c'est que vous avez un générateur d'url ce qui vous permettra de vraiment comprendre comment ça fonctionne donc la première chose que vous allez faire c'est coller ici votre clé api alors évidemment celle ci je vous encourage pas à l'utiliser parce qu'elle va vite être à mon avis détecté il y aura trop de monde si au cours de cette vidéo vous l'utilisez elle va vite vite sauter ce qui est tout à fait normal donc ici on renseigne notre api qui notre appli qui pardon et on peut choisir la langue ce qui est assez intéressant c'est que si vous faites un quiz multilangue vous pouvez aussi choisir la langue le nombre de choix dans mon quiz bon ici moi je vais en mettre deux pour gagner du temps et ici on a la possibilité de filtrer soit on laisse toutes les catégories soit par exemple je veux faire un quiz bas sur l'informatique et je peux même choisir une difficulté spécifique par exemple ici je vais prendre confirmé je peux choisir d'inclure une anecdote ou d'inclure un lien wikipédia voilà je vais pas le faire encore une fois parce que ça va faire trop de choses à récupérer mais vous allez voir que c'est très simple comme vous aurez compris le principe vous serez l'adapter donc si maintenant vous cliquez sur générer vous avez ici le petit anti bot donc on va tout simplement mettre notre petit bout voilà tout droit et on peut voir ici qu'on a tout simplement notre url qui a été formaté donc voyez que si je vais faire un quiz maintenant sur l'informatique avec deux choix au niveau confirmé je vais tout simplement utiliser cette url vous pouvez voir qu'elle est construite comme tout à l'heure https 2.sh api open quiz db.org on a de nouveau le slash avec le point d'interrogation et là c'est ma clé qui est renseignée ensuite on a nchoice égale 2 nk tag égale informatique n diff égale 2 voilà donc on n'a pas besoin de savoir ce que c'est alors vous allez me dire qu'est ce que c'est maintenant si vous lancez cette url dans votre navigateur ce qu'on peut faire tout simplement ici en cliquant sur envoyer cette url vous pouvez voir que vous avez en fait sur cette page des des choses qui sont écrites et qui sont formatés au format json regardez vous avez bien ici un format json vous avez quelques informations vous pouvez récupérer si elles sont pertinentes là vous avez tout ce qui est concernant le serveur voilà on a le runtime le nombre de secondes que ça a mis on a la piki qui a qui qui apparaît on en voit même qu'on n'est pas en premium donc c'est du gratuit on a un response code et on a surtout un résultat donc la langue française catégorie c'est l'informatique le thème ça va être sur la téléphonie mobile la difficulté confirmé la question quel sigle désigne les opérateurs de téléphonie mobile sans réseau propre la réponse correcte c'est nvno et vous avez des choix disponibles j'en ai choisi que deux on peut voir que nvno est évidemment dedans et glocom est ici aussi donc ce qui est intéressant avec ça c'est que avec cette simple url voyez qu'à chaque fois on va pouvoir grâce à l'appui ici reste récupérer toutes ces informations et si je la relance je vais tout simplement actualiser ma page vous pouvez voir que j'ai de nouveau la même chose sauf qu'ici j'ai une autre question peut voir qu'en terme en terme c'est toujours informatique pro quels disques statiques à semi conducteurs sont aujourd'hui utilisés la réponse correcte c'est ssd et on nous propose ssd sata encore une fois vous pouvez mettre beaucoup plus de réponses que ça mais là comme c'est un tuto on va pas trop compliquer les choses donc maintenant on va voir comment on peut tout simplement exploiter ça dans un projet unity nous voilà dans un projet 2d unity totalement vierge et donc maintenant la première étape va consister à récupérer les informations de cette api alors on va faire quelque chose de très simple on est dans un tuto on va faire un que un empty et on va l'appeler ici quiz manager ensuite on va affecter à ce script on va faire ad component et ici on peut tout simplement aller dans le bas faire new script et on va créer un script qui va s'appeler tout simplement quiz data loader voilà donc je le crée ici directement comme ça ça me permet de l'affecter donc une fois que ça c'est fait on va tout simplement l'éditer ensemble maintenant pour voir comment on peut récupérer les informations de cette api de qui vient d'open quiz db et grâce à l'url donc évidemment vous allez d'abord récupérer l'url qui a été généré précédemment alors la première chose qu'on va faire c'est évidemment on n'aura pas besoin de l'update parce qu'ici on va utiliser une coroutine mais on va devoir utiliser cette url donc on va créer une private string qu'on va nommer api url tout simplement et on va tout simplement coller cette url à l'intérieur voilà c'est simplement le copier coller de l'url qui a été générée donc évidemment ici basse et ça va être un quiz sur l'informatique avec deux réponses donc la première chose qu'on va faire c'est utiliser une coroutine donc je vais créer un ie numérateur que je vais nommer get quiz data il n'y aura pas de paramètres et la première chose que je vais faire au démarrage c'est faire un start coroutine de quoi de get quiz data évidemment alors là on va devoir une utilisé quelque chose dans une qui s'appelle les unités web request en fait ça va nous permettre justement de récupérer les informations depuis internet sur un site internet pour ça on va être obligé d'apporter un namespace qui va être unity engine point networking voilà ce qui nous permettra maintenant d'avoir accès au type unités web request et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite on va aller chercher une variable de type unity enfin un objet qu'on va nommer request et on va dire que c'est égal tout simplement à unity web request point get api url alors ça ça va tout simplement créer une requête get pour récupérer les données à partir de l'url spécifique je vous ai dit que les api reste fonctionné en fait sous forme html comme on a pu le voir et qui fonctionnait avec les méthodes get post et ici bas ça va être assez simple c'est c'est en fait l'unité web request qui va nous permettre de faire ça donc ensuite on va devoir faire un yield pour attendre la fin de la requête avant de continuer ça va éviter de bloquer le jeu donc on va faire un hier une return request notre objet comment créer mais on va faire ici un scène web request en fait son groupe pour aussi l'envoyer alors une fois que c'est fait on va vérifier maintenant si la requête échoue à ce moment là on va me ficher un message d'erreur bon ici dans notre corps on va le faire rapidement on va dire if request point et là on va y chercher result est différent de unity web request point success alors attendez j'ai peut-être résulte entre deux voilà résulte success donc si tout simplement le résultat n'est pas bon ça a échoué bon on va pour le moment faire un simple debug point log dans la console on va pas s'embêter et on va écrire erreur et on va mettre deux points et pourquoi pas concaténer ça avec la request point erreur ce coup ci ce qui nous permettra d'avoir l'erreur dans la console sinon on va faire notre fameux else c'est donc que ça a fonctionné bah là on va tout simplement maintenant on va devoir récupérer en fait la la chaîne de caractère parce qu'on re reçoit un format json mais si vous ne le savez pas j'ai fait des vidéos là dessus le json c'est tout simplement un format texte qui est formaté donc on va faire ici une string qu'on va n'appeler qu'on va nommer json response voilà la réponse et on va dire que c'est égal à request point et là on va aller chercher d'un l'arm download pardon handler point texte pour récupérer le texte tout simplement et pendant qu'on y est pour voir si ça fonctionne on va faire un debug point log dans la console de données reçues par exemple pour récupérer voilà récupérer et on va mettre deux points et là on va mettre la json réponse aussi simple que ça donc là on a fait la première étape on va pouvoir tester mais on va voir si maintenant dans notre consomme on a bien une la chaîne au format json comme on a pu le voir dans le navigateur qui est bien récupéré dans unity donc je clique sur la console je lance le code on laisse maintenant charger le projet le jeu et on peut voir qu'on a bien ici données récupérées en fait on a une chaîne de caractères et on a absolument comme on peut le voir tout ce qu'on avait vu précédemment c'est ici j'ai la piquie j'ai tout ça j'ai le thème c'est snapshot la difficulté la question quel était le nombre d'utilisateurs moyen par jour en 2017 bon voilà et on a la réponse correcte c'est 66 millions et on a deux propositions donc la première étape est faite on peut voir ici qu'on a récupéré on a dialogué ici avec le l'api et on récupère tout simplement à chaque fois qu'on va la lancer ben une question regardez je relance et j'aurai une autre question comme on avait pu le voir dans le navigateur donc là la première étape je dirais est bien effectué vous pouvez voir ici j'ai une autre question quelle entité informatique permet d'encapsuler une portion de de code une routine ou une variable et c'est une routine donc la première étape est effectuée maintenant on va devoir en fait ce qu'on appelle des réaliser en fait ce fichier json cette chaîne au format json pour pouvoir l'exploiter correctement ensuite dans unity c'est à dire qu'on veut récupérer la question on veut récupérer la bonne proposition et les propositions ici au nombre de deux alors pour des séries réaliser les choses ici on va devoir structurer en fait le code en fait c'est donné et pour ça on va utiliser des classes donc je vais créer ici une classe c sharp que je vais nommer par exemple quiz result cette classe je vais tout simplement l'éditer et on va pas l'affecter à un objet en fait elle ne va pas dépendre ici du monobie à vio donc on va pouvoir supprimer ça et évidemment les métardes les méthodes start et update n'auront aucun intérêt donc maintenant on va créer des champs qui vont nous correspondre à ce qui nous intéresse donc on va créer ici une public string et on va l'appeler des questions ensuite on va créer un champ pour la réponse correcte donc public string et ici on va l'appeler on va mettre réponse correcte on va mettre en français réponse réponse correcte et on va en créer une troisième qui va être tout simplement pour les choix donc on va l'appeler ici autre choix mais attention là ça va être un tableau donc on va tout simplement ici l'appeler autre choix voilà pour les choix en fait c'est le champ qui est nommé comme ça on pourrait les nommer autrement mais ça ça va servir à ça alors pour que cette classe soit utilisable on va devoir ici mettre l'attribut système point c'est réalisable juste devant alors pourquoi en fait c'est nécessaire pour que une utile puisse convertir les données au format json en objet c sharp sans ça on va utiliser ensuite json utility ne pourra pas faire la conversion ensuite on va créer une autre classe on pourrait le faire dans un autre dans un autre script mais on va le faire ici directement ce sera un peu plus simple et là on va l'appeler quiz response alors ça ça va être les résultats et on va tout simplement y mettre à l'intérieur un public ici et on va prendre le type quiz résulte qu'on vient de créer on va en faire un tableau et on va tout simplement l'appeler résulte au pluriel donc avec ça on est paré et évidemment on n'oublie pas de nouveau pour les mêmes raisons de mettre ici juste devant l'attribut système c'est réalisable alors à noter quand même que ici ces classes sont très importantes parce que ici question et réponses correctes et autres choix correspondent exactement au champ en fait de notre fichier json si on reprend ici dans le navigateur ce qui est renvoyé on peut voir qu'on a bien ici question qui est tout simplement le champ et ici on a la valeur à côté avec les deux petits points réponse correcte d'ailleurs ça me fait ça me fait voir que le e ici je l'ai oublié mais on a bien ici voyez le l'étiquette je dirais la clé et ici on a la valeur et pour votre choix c'est pareil on peut voir ici que c'est un tableau donc ça c'est important donc je vais tout de suite rectifier ici correct vous pouvez voir que j'ai oublié le e donc je vais tout simplement ici me mettre un peu voilà donc ceci étant dit maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est retourner dans notre fichier ici quiz data loader et ici au lieu d'afficher la réponse tout simplement json on va maintenant extraire en fait ce qui nous intéresse à noter justement ce qu'on vient ici de créer au niveau de nos classes donc ça ça va être important alors comment ça va fonctionner la désérialisation json alors je vais le faire très rapidement mais j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller faire une recherche vous allez la retrouver alors ce qu'on fait appel à une requête api ça renvoie une réponse comme vous avez pu le voir sous forme de chaîne json c'est du texte brut et pour exploiter ces données sous forme d'objets dans unity on doit les transformer et c'est là qu'on va parler de désérialisation on va désérialiser cette chaîne json en objet c sharp qu'on peut manipuler directement donc on va voir comment on peut faire donc on va garder ici tout simplement le même code et on va commencer par désérialiser les données json en objet c sharp pardon alors pour ça on va tout simplement faire appel ici à la classe qu'on a créé quiz response et on va la nommer ben quiz response en tout simplement minuscules et on va dire et on va faire appel maintenant une classe qui s'appelle json utility et on va aller chercher la méthode from json et on va ici tout simplement dire que ça doit être ici la 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 quiz response en fait qui doit être l'objet ici entre crochets et on va placer ici la source qui est json response donc on peut voir que ben c'est tout simple à faire c'est à dire que maintenant je vais récupérer les infos dans mon quiz response donc à partir de ce moment là maintenant on va pouvoir parcourir les résultats du quiz qu'on a récupéré dans le fichier json donc on va faire un simple book for each ici pour l'exemple et on va créer une var résulte par exemple dans quoi pendant quiz response et ici on va aller chercher results et on va tout simplement maintenant ben faire des débuts point log donc ici on va faire un débuts point log et on va écrire ici deux points enfin on va écrire question par exemple deux points on va faire un petit plus et on va concaténer ça avec résulte point et là on a bien question qui est là comme vous pouvez le voir ensuite on va faire un des bug point log de réponse correcte par exemple voilà on va de nouveau concaté ça avec résulte point et ici vous l'aurez compris ça va être réponse correcte voilà ensuite on doit parcourir les choix alors là j'en ai que deux mais j'en aurais dit ce serait pareil mais vous avez pu voir que c'est un tableau donc on va faire tout simplement de nouveau une bug for each et on va ici dire for each var choice ça s'appelle des choix donc on va mettre ici var choice dans quoi dans résulte tout simplement et ça va être autre choix ben à ce moment là qu'est ce qu'on va faire on va simplement faire ici un debug point log en fait de des autres choix voilà donc on va mettre ici autre choix deux points et on concatène ça avec chose tout simplement qu'il ya des variables et donc ici vous voyez on a des séries réaliser les choses c'est pas bien compliqué à faire vous pouvez voir qu'avec unity le json est très bien intégré et donc bah maintenant on a extrait en fait ce qui nous intéressait alors évidemment vous pouvez extraire d'autres choses vous l'aurez compris que si vous voulez d'autres champs récupérer d'autres champs voulait rentrer ici dans la classe quiz résulte et c'est tout ce que vous avez à faire et vous n'avez plus qu'à les traiter ici dans la désérialisation alors maintenant on va retourner dans unity on va tester tout ça alors pour le coup je vais mettre ma console ici pour qu'on voit un petit peu mieux je vais même la mettre ici carrément et on va exécuter le code et on va bien observer maintenant le résultat dans la console voilà j'ai bien ici question quel langage créé en 1987 par la rewall traite de l'information textuelle et la réponse et pearl et vous avez en choix pearl et php évidemment dans un quiz vous allez en traiter plus mais là vous avez compris que je voulais tout simplement en traiter que deux pour que ce soit un peu plus simple alors le gros intérêt c'est qu'à chaque fois que maintenant vous allez faire appel à ce code vous pouvez voir que vous aurez tout simplement une réponse enfin des questions et des réponses différents voilà différentes et donc ça c'est vraiment le gros intérêt je dirais d'utiliser ici les api reste comme vous pouvez le voir et notamment comme vous pouvez l'observer avec open quiz db qui est vraiment un service qui est simple à utiliser bon voilà cette vidéo est déjà assez longue je vous ai montré comment exploiter une api reste je vous encourage vraiment aller voir un petit peu plus loin si ça vous intéresse évidemment ici je m'arrête là je vais pas construire le quiz avec vous bon si vous voulez que je le fasse pourquoi pas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je pourrais faire une seconde vidéo qui construit l'interface et la logique du jeu très brièvement mais c'est pas ce qu'il ya de plus compliqué à faire si ici vous êtes assez à l'aise avec unity alors pour ceux qui seraient débutants pourquoi pas si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre un petit message auquel cas je ferai une suite à cette vidéo et j'y intégrerai tout simplement la création de l'interface et de la logique du jeu donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis si vous voulez aller plus loin à prendre des choses avec unity je vous mets un lien sous la vidéo à tarifs préférentiels pour ma formation le guide complet unity qui fait plus de 80 heures qui vraiment permet aux débutants comme ont confirmé d'apprendre plein de choses et d'apprendre les choses progressivement et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 3 1 2 1 3 1